salut à toutes et à tous je vous propose dans cette vidéo un nouveau test donc avec ma manette burn que vous voyez là. Une manette qui semble montrer des signes de fatigue alors qu'elle est encore sous garantie et notamment au niveau du stick gauche et de la course du stick gauche donc c'est vraiment quelque chose qui est vital surtout dans les fps et je me retrouve parfois alors c'est ça ça se fait de façon totalement aléatoire à perdre le sprint alors dans un espace social comme comme les le pic pic de fer je me rappelle plus comment il s'appelle le temple de fer de destiny c'est pas très grave mais quand on est en exécution sur du pvp ou du pve que ce soit dans les raids ou ailleurs ben c'est beaucoup plus pénible et donc en fait le problème que je rends compte c'est que là vous voyez j'ai la course enfin le trop on va dire le déplacement normal et quand je pousse sur le stick logiquement j'ai juste une pression à faire et après je cours et je n'ai plus besoin de relâcher la direction et je cours non-stop le fait est que de façon totalement aléatoire quand je pousse ce stick des fois bah le sprint est coupé pour une raison que j'ignore donc c'est peut-être un problème du voilà là voyez j'ai appuyé il faut que je rappuie parce qu'il a pas bien déclenché donc pour les raisons que j'ignore parfois ça fonctionne mal voilà là le sprint s'est coupé je sais toujours pas pourquoi voyez j'étais en train de courir et je cours plus donc je vais vous montrer que c'est pas un problème un défaut de du jeu je vais prendre une manette on ne peut plus classique un là vous voyez c'est une dual shock je vais la connecter voilà elle est reconnue je débranche le petit câble vous allez voir qu'un sprint normalement enfin en tout cas sur un espace social à partir du moment où on a fait une pression après on peut le tenir à l'infini voilà je le tiens je continue juste de pousser vers l'avant même quand je rencontre un obstacle il me fait quand il me continue de me faire courir voilà j'ai juste à maintenir le stick vers l'avant à partir du moment où j'ai fait une simple pression sur l3 donc le stick gauche après il court en permanence donc ça c'est dans les espaces sociaux alors comme je vous dis ça pose pas trop de problèmes sur un espace social maintenant quand je suis dans une zone où il faut être très précis sur l'exécution que ce soit en raid sur destiny ou en pvp sur destiny ou en pvp enfin en compétitif sur du titan fall du call of duty ou ce que vous voulez bah ça pose déjà plus de problèmes vous voyez là je marche enfin je jog on va dire à petite allure dès que je fais une pression je me mets à sprinter voilà c'est quasi instantané et après j'ai plus besoin de me soucier de rester enfoncé sur le stick alors que pour pour la manette burn qui n'a même pas trois mois voilà le des fois le sprint se coupe de façon je vous dis totalement aléatoire donc j'espère que les développeurs enfin les développeurs les fabricants burn pourront tester le problème le corriger ou en tout cas reconnaître qu'il ya un problème sur cette manette parce que je vais déjà l'envoyer à mes frais pour qu'elle pour qu'on la répare qu'on trouve au moins le problème et si en plus on me dit qu'il ya aucun problème et que je dois payer les frais de retour pour récupérer la manette ça va un petit peu être embêtant et du coup ça me ferait pas une super expérience avec cette manette donc je veux pas trop anticiper j'espère qu'une solution sera trouvée mais en tout cas voilà j'ai ce souci de sprint sur la manette vas-y coco sur ma manette burn et j'espère que ça pourra être réglé et je vais essayer de faire jouer la garantie voilà c'était juste fred c'était la deuxième vidéo que je faisais à l'attention d'un manette burn donc et j'espère que le problème sera réglé à bientôt ciao ciao